Les 27 vont devoir rester soudés, ils vont devoir étouffer les vérités de certains qui seraient peut-être tentés de suivre le Royaume-Uni. Et ils vont devoir régler d'abord un problème d'argent car en quittant le navire, Londres prive l'Union Européenne de 13 milliards d'euros par an. Donc il va falloir décider ce sur quoi on rogne et comment on finance les nouvelles priorités de la Commission Européenne. Autant dire que les négociations s'annoncent complexes et ardues au sein même des 27.